Moi, je reviens, puis je t'en glissais un mot vendredi, je reviens encore là-dessus. Si le gouvernement fédéral s'était empressé à régler des dossiers, qui ne sont pas des dossiers de déroulage d'asphalte, mais des dossiers de fond, des programmes qui font l'objet de demandes du Québec depuis plusieurs mois, peut-être que le Québec serait plus enclin à collaborer. Et là, je te ramène au mois de janvier, mi-janvier 2019, François Legault, quatrième rencontre avec Justin Trudeau à Sherbrooke, encore des belles poignées de main, des beaux sourires, puis on s'aime donc. Et là, à la grande surprise, souviens-toi, François Legault, finalement, qui avait dit « moi, je tape du pied, là ». J'ai des demandes, c'est bien beau les photo-op de dire qu'on s'entend bien, mais il n'y a pas de résultat. Il y en avait quatre. Il y avait quoi? Il y avait le rapport d'impôt unique, bon, si on sait que le fédéral va dire non, mais il y avait tout ce qui touche l'immigration, les seuils, etc., l'accueil des réfugiés, et c'est quoi l'autre, la main-d'oeuvre. Bon, tous des dossiers où le gouvernement provincial était en demande. Et là, souviens-toi, le fédéral disait « oui, mais on fait un caucus à Gatineau du 28 au 31 janvier, on pourrait faire des rencontres entre les ministres ». Et là, le gouvernement du Québec avait dit « non, si vous n'avez pas d'annonce à faire, il n'y en aura pas ». Bien, on est rendu presque au mois de juin, et dans tous ces dossiers-là, il n'y a absolument rien qui a été réglé. Dans tous ces dossiers-là, le trait commun, c'est qu'un peu comme M. Trudeau avec M. Legault au sommet, les premières rencontres étaient très positives. Je me souviens de la première rencontre de Simon-Jolin Barrette, je pense que c'était avec son homologue sur l'immigration. Tu sais, les premières rencontres étaient toujours positives quand on était en mode exploratoire, mais c'est comme si on n'est pas capable d'arriver en mode solution, on n'est pas capable de mener ça à terme. Bien, c'est ça. C'est là le problème. Puis, tu sais, d'ailleurs, dans la plupart des provinces, c'est un peu ce qui est reproché au gouvernement fédéral de tarder à régler des dossiers. Là, c'est des projets d'infrastructures qui veulent mettre de l'avant parce que ça paraît bien avant d'aller en campagne électorale, mais il n'y a pas juste avec le Québec qui a des tensions. Puis là, dans des provinces comme l'Ontario, on dit que dans le dossier des réfugiés, le gouvernement fédéral a décidé de verser de l'argent directement à la ville de Toronto parce qu'il n'y avait pas une bonne collaboration du gouvernement ontarien, de Doug Ford. Bien, au Québec, ça, ça ne passe pas. Ça ne marche pas. Le fédéral qui donne de l'argent, on dirait qu'aux municipalités, ça n'arrivera pas. Donc, ils devront s'entendre. Et l'autre projet qui a beaucoup fait parler, le projet de tramway de Québec, je vais t'en glisser un mot parce que c'est au cœur un peu de ces tensions-là, on risque vraiment de pogner un mur. De pogner un mur parce que je parlais avec des sources gouvernementales ce matin, puis on me disait le scénario où on ampute le projet de 800 millions, celui de 800 millions qui fait problème avec le fédéral, quand François Legault dit « bas à place », c'est un projet de 2,2 milliards au lieu de 3 milliards. Ils sont sérieux, là. Ils sont sérieux au niveau du gouvernement provincial. Mais ça, le maire Labeaume, pour l'instant, il s'occupe de sa santé, il est en retrait de la vie politique, mais quand il va réapparaître, là, un projet réduit, là, je ne vois pas Régis Labeaume marcher là-dedans, mais là, ce n'est pas son genre trop trop, là. Bien, surtout, c'est dans la façon de le réduire. Parce que si la ville de Québec pourrait dire « bon, bien parfait, on va réduire aux deux extrémités notre projet, là, à l'est puis à l'ouest, on va réduire le projet », alors que ce qu'on m'a dit à la CAQ ce matin, c'est que le problème avec le transport en commun à Québec, il n'est pas au centre-ville, il est dans les banlieues. D'ailleurs, ça faisait partie des trois conditions sine qua non pour que la CAQ appuie le projet. Donc, dans le fond, ce que la CAQ semble vouloir dire, c'est que votre tramway, vous le ferez, mais avec un bout à l'est, un bout à l'ouest, puis rien dans le centre. Dans le centre, on gardera les autobus. Pas sûr, pas sûr que ça va passer à la ville de Québec. Donc, vraiment, le projet qui pourrait carrément être en péril, selon moi. Bon.